Oi les gens, alors aujourd'hui je vais essayer de commenter un match overuse de 8ème génération. Il faut savoir que je n'ai pas encore tout vu, je sais juste que certains pokémons sont très forts et d'autres moins. Bon, on voit dans la première team, il a deux pokémons de la 8ème génération. Il a Grimmsnarl, le pokémon de type Ténèbre Fée et Dragapult, qui est type Dragon Spectre, comme Giratina. Et l'adversaire a du coup, pareil, il a un Dragapult, Corvaius, Darumacho, de type de forme Galar et Atren, qui est psyphée comme garde-voir. On va voir comment ça va se passer, je vais lancer le match. Alors ça lead avec Motisma, qui est toujours présent dans la 8ème génération, ce qui fait que c'est un pokémon qui est quand même très fort. Alors, demi-tour contre demi-tour, ça fait pas beaucoup de dégâts au pokémon, bien sûr. Mameuchon arrive, Corviknight, Mameuchon met les pièges de roc, ça remet bien sûr le Motisma. En plus, c'est vrai que Corviknight a accès à Bull Cup, qui fait qu'il a une bonne défense. Escadrille, très bon pokémon. Ouh, la brûlure sur le escadrille, ça va bien l'handicaper, ça. Il peut pas faire séisme. Ah bah, oui, enfin je sais pas. Ah oui, c'est vrai que maintenant, avec Rapid Spin qui augmente la vitesse de un cran, c'est très utilisé. Donc, clonage contre... Ok... Will-O-Wisp... Est-ce que ça... Ah non, ça ne marche pas. Ce pokémon a Magic Bones. Oh, c'est un pokémon qui utilise la Trick Room, je ne savais pas. Mais bon, c'est un peu risqué de... Ouais... Ah, il a demi-tour. Voilà, je dois prendre... Ah oui, le fameux escadrille avec ballon, lui. Ah, il double switch à Dynamax direct de l'adversaire, Max Flair, ça va. Infliger des bons dégâts quand même, hein, mais... Ça met le soleil. Ça remet le escadrille. C'est pas un peu risqué de remettre ton Minotope alors que t'as... Vu qu'il avait... Une attaque feu. Au revoir. Le escadrille est mort. Mais... Je pense que le Dynamax s'arrête, voilà. Je pense qu'il voulait... Stole les tours de Dynamax. Séisme pour tuer. Je pense que... Bon, pour l'instant... Je sais pas. Je connais pas encore bien... Les... Les... Les nouveaux pokémons. Bon, Rapid Spin qui va enlever les piégements en plus d'augmenter la vitesse. Malheureusement, bah, ça suffira pas. La double faiblesse... Séisme, ça aide pas du tout. Ah, euh... Darmanitan, Galar. Il paraît qu'il est très fort, donc je sais pas du tout. Il remet les pièges de roc. Ah, il a connu au bidon. Connu au bidon, Besselac, c'était exactement le même set que... Il a une autre forme. Ah, il passe en mode zen ou un truc comme ça, je sais pas du tout, on voit pas, donc je peux pas vous dire. Mais, euh... C'est un peu le même set que notre cher, euh... Notre cher, euh... Et Kaiser avec, euh... Belidrum, Besselac pour la vitesse, euh... Avec clonage et tout ça. Grim Snarl qui a Prankster. Oui, voilà. Hum... Ça fait mal. Est-ce que ça sent le sweep de, euh... De, de ce Pokémon ? Bon, il est ralenti, mais, euh... Je pense qu'il est en zen, c'est ça, il a zen mode. Du coup, il gagne... Ah, il vient de type feu, il est glace-feu, bah dis donc, c'est... Euh... Bah, c'est le premier Pokémon de type glace-feu, j'étais en train de réfléchir, mais oui, non, c'est le seul. Il y a un Pokémon de type eau-glace, euh... Qui est, euh... Volcanion. Le premier joueur attendait la paralysie... Ou châtiment. Ah ouais, quoi que, châtiment, c'est... Je sais pas, s'il est physique, euh... Ce Pokémon, euh... Ah, ok, il a châtiment, plus la brûlure. Ah, le retour de notre Corviknight, Will-O-Wisp, pour brûler le Corviknight. C'était tendu, hein, parce que le... Le Darumacho aurait pu faire très mal à... A Dragapult. Le bulk-up, mais, euh... Le bulk-up, euh... Voilà, il a tué... Euh, le... Bah, le Corviknight. Il va mettre son propre Dragapult. Ah, il a un Infiltrator. Il a un Infiltrator, ouais. C'est pas mal. Je connais pas ses talents. Il a, euh... Ok, donc il a le truc qui permet de ne pas se faire baisser les stats. Infiltrator et, euh... Et corps maudit, donc, euh... Voilà. Je rappelle qu'il n'y a pas deux méga évolutions. Et que le premier jour, on a toujours pas Dinamax. Ça m'étonne. Euh... Euh... Le problème, c'est que, euh... Normalement, Ditto est mouchoir choix. Ah, il a Dinamax. C'est quoi cette monstruosité ? Il a pris un crit. Sauf qu'il va Win, parce que, bah, du coup, le Ditto est bloqué dedans. Il va devoir faire, euh... Euh... Comment ça s'appelle ? Il va devoir faire son attaque, euh... Euh... J'ai oublié le nom, euh... Quand on... Il va devoir faire, euh... Lutte, voilà, j'ai trouvé le nom. Il va devoir faire lutte, vu qu'il a plus de move. Et qu'il va s'enlever 25% de sa vie à chaque fois. Ah, bon. Il est, voilà. Tant qu'il est, euh... Tant qu'il est sous entrave, euh... Il est obligé de faire lutte. S'il rate pas, bah, voilà. Il a préféré faire tonnerre pour pas rater. Et il a gagné. Bon, euh... C'était serré, quand même, hein. J'ai eu peur que le premier joueur se fasse, euh... Sweep par le... Daru Macho, euh... De Galar. Donc, voilà. J'espère que ce premier, euh... Match commenté de... La 8ème génération vous aura plu. Je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Les Waka. Waka. Sous-titrage ST' 501